... Bonjour, nous sommes à Sainte-Famille, île d'Orléans. Nous sommes venus rencontrer François Turcotte, éleveur de volailles et pommiculteur, copropriétaire de la ferme avicole Orléans. M. Turcotte va nous parler des pommiers nains et des pommiers semi-nains qui constituent aujourd'hui la majeure partie des pommiers qui sont dans les vergers de l'entreprise. Bonjour M. Turcotte. Bonjour. Merci de nous recevoir chez vous. On est actuellement devant des pommiers qu'on appelle des pommiers standards. Ces pommiers étaient là lorsque vos parents exploitaient la ferme. Qu'est-ce qui a changé depuis ce temps-là? Effectivement, ce que vous voyez derrière moi, c'est des pommiers standards, des pommiers qui ont été plantés par mes parents dans les années 50. Ce sont d'immenses pommiers. Nous, à partir du moment où on a acheté la ferme, on a bûché ces pommiers-là et on a commencé à planter des pommiers nains et semi-nains. Est-ce qu'on va les voir? Bien sûr. Qu'est-ce qui caractérise les pommiers nains et les pommiers semi-nains? Les pommiers nains et les pommiers semi-nains versus les pommiers standards, c'est vraiment la hauteur. Un pommier standard va faire 5 à 6 mètres de hauteur. Un pommier semi-nain, 3 à 4. Et un pommier nain, vraiment 3 mètres de hauteur maximum. Quel est le principal avantage qu'on a à cultiver des pommiers nains et des pommiers semi-nains? En fait, on a deux principaux avantages. Le premier, c'est qu'un arbre nain ou semi-nain, sa fonction première, c'est de produire des pommes. Un arbre standard va produire beaucoup de bois, beaucoup de feuilles, donc des pommes de moins grande qualité. Dans un pommier nain, semi-nain, moins de branches, moins de feuilles, des pommes de grande qualité. Également, si on plante un pommier nain ou semi-nain, on a une première récolte vraiment intéressante à partir de 5 ans. Si on plante un pommier standard, ça prend vraiment une dizaine d'années avant d'avoir une récolte vraiment intéressante. Qu'est-ce qui fait que ces pommiers sont plus petits que les pommiers standards? C'est vraiment ce qu'on appelle le porte-greffe. Le porte-greffe, c'est la racine du pommier. C'est elle qui a un effet nanisant sur le pommier. À partir du porte-greffe, on peut greffer n'importe quelle variété, mais le porte-greffe va décider de la hauteur de l'arbre. Est-ce que vous greffez vos propres pommiers? Non, du tout. On s'approvisionne dans des pépinéristes qui sont vraiment spécialisés dans la production de pommiers. Outre le fait qu'on obtienne des fruits de très bonne qualité, quels sont les autres avantages de ces types de pommiers? Alors, si on commence au printemps, lorsqu'arrive le temps de la taille, étant donné qu'ils sont plus accessibles, donc c'est beaucoup plus facile pour la taille. Durant l'été, pour le traitement des maladies et des insectes, encore là, beaucoup plus facile, moins eau, donc moins de dérive des pesticides. Et quand arrive le temps de l'automne, le temps de la cueillette, plus de 50% des pommes vont se cueillir sans échelle. La culture de ces types de pommiers présente-t-elle des inconvénients? Effectivement, un pommier nain, de par son système racinal, ne tient pas debout. Il a besoin d'un tuteur toute sa vie. C'est ce qui fait qu'on va installer des poteaux à tous les 10 mètres sur lesquels on va installer un fil d'acier et sur lesquels on va attacher un tuteur à chaque pommier pour éviter qu'il ne tombe. J'ai remarqué que vous faisiez la même chose pour les pommiers semi-nains, c'est bien le cas? Effectivement, c'est toujours préférable, c'est recommandé même de le faire pour les pommiers semi-nains. Quel est l'avantage pour vous de cultiver à la fois des pommiers nains et des pommiers semi-nains dans vos vergers? En fait, il faut adapter le pote-greffe selon la variété. Exemple, l'obo qui est une grosse variété, on va l'adapter sur un pommier qui est semi-nain. Il faut diminuer l'effet de la grosseur de pommes sur l'arbre. Contrairement à une pomme comme en pique et de petit calibre, pour réussir à la faire grossir, on va la planter sur des pommiers qui sont nains. Combien de variétés cultivez-vous en tout dans vos vergers? Environ une vingtaine de variétés de pommes. On débute la récolte le 15 août pour se terminer environ vers le 15 octobre. Sur ce, M. Turcotte, je vous remercie beaucoup. Grâce à vous, on en sait maintenant un petit peu plus sur les pommiers nains et semi-nains. Je vous souhaite une bonne saison et une bonne récolte cet automne. Ça m'en fait plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada